Bonjour, nouvelle vidéo du samedi midi. Chaque semaine, tu peux apprendre à jouer un nouveau morceau à l'harmonica diatonique. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol et c'est un morceau que j'ai appelé « Avenir incertain ». Ah, « Avenir incertain », oui. Parce qu'à l'époque où j'écris ce morceau, c'était en 2012, on venait de m'apprendre que j'avais tout un tas de maladies, notamment une maladie assez grave. Je ne savais pas si j'allais en guérir ou pas et je ne me voyais pas vivre très longtemps, surtout qu'on m'avait annoncé que je n'avais plus vraiment beaucoup de temps à vivre. Donc, mon avenir était très, très, très incertain. Plutôt que de chouigner dans mon coin en me disant de me lamenter, j'en ai fait une composition. Donc, c'est assez mélancolique, donc ce n'est pas non plus complètement déprimant. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, mais bon, c'est quand même un morceau mélancolique. J'ai retrouvé dans mes tiroirs cette partition que j'avais déposée en 2012. À l'époque, je l'avais écrite pour harmonica en eau et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une version pour harmonica en 6 bémol, puisque c'est la tonalité d'harmonica avec laquelle tous mes élèves prennent à jouer grâce à la formation complète. Je l'ai rejoué au piano, je l'ai trouvé vraiment très joli, je me plais vraiment bien cette composition. Donc, je vais te la jouer et puis ensuite, si tu veux apprendre à jouer toi aussi ce morceau, je t'indiquerai comment le jouer. Je le joue en mi-phrygien sur un harmonica en 6 bémol, et donc les notes réelles, ce sont les notes de réphrygien. Le mode phrygien, c'est un mode que j'aime beaucoup et il se prête assez bien à la mélancolie. Le morceau est abordable en niveau 1, niveau 2. Niveau 1, c'est-à-dire si tu ne sais jouer que des notes naturelles à l'harmonica, que tu ne sais pas jouer une seule altération, tu vas pouvoir jouer ce morceau. Et si tu sais jouer les altérations, tu vas pouvoir le jouer comme je vais le faire dans la démonstration, avec les altérations inspirées. Et là, tu obtiens des timbres absolument magnifiques. C'est aussi pour ça que j'avais composé ce morceau, pour avoir des timbres vraiment très jolis, notamment en 3 altérées 2 fois et 2 altérées 2 fois. Ok, allez, je ne t'en dis pas plus, dans quelques secondes, je te fais la démonstration du morceau qui s'appelle donc « Avenir incertain ». Je ne t'en dis pas plus, dans quelques secondes, je te fais la démonstration du morceau. Je ne t'en dis pas plus, dans quelques secondes, je te fais la démonstration du morceau. Je ne t'en dis pas plus, dans quelques secondes, je te fais la démonstration du morceau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501